Musique Ah oui, tout à fait. A ma connaissance, depuis le siècle dernier, il n'y a en Afrique que 5 chefs d'État qui ont franchi le seuil des 40 ans au pouvoir. Le recordman, c'est l'empereur d'Éthiopie, Aïlé Sélassié, qui a régné pendant 44 ans. Il est suivi de très près par le président de Guinée-Équatoriale, Théodoro Obianguema, qui gouverne depuis 43 ans et qui brique dans quelques jours un nouveau mandat. Depuis le décès de la reine d'Angleterre, c'est d'ailleurs le recordman du monde en termes de longévité au pouvoir pour un chef d'État vivant. Arrive ensuite le Libyen, Muammar Kadhafi, qui a gouverné pendant 42 ans. Le Gabonais, Omar Bongo, 42 ans également. Et puis ce 6 novembre, Paul Biya va donc entrer à son tour dans le Club des Cinq. Et c'est un événement exceptionnel, évidemment. Musique Alors votre question, le Français Jacques Chirac se l'est posée un jour, puisqu'il a dit à l'un de ses conseillers, « Mais comment fait Paul Biya pour diriger depuis si longtemps un pays aussi complexe en s'y consacrant aussi peu ? » Sous-entendu, est-ce que Paul Biya est un homme chanceux ? Est-ce qu'il a la baraka ? » Il se trouve que cette réflexion de Jacques Chirac est revenue aux oreilles de Paul Biya et que cela n'a pas dû beaucoup lui plaire, puisqu'on est en juillet 2015, conférence de presse commune. Paul Biya, François Hollande, à Yaoundé, il est interrogé sur cette longévité et il répond, c'était visiblement préparé, « Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut ? » Sous-entendu, attention aux apparences, je travaille beaucoup plus qu'on ne le croit, je connais toutes les arcanes de ce pays et j'ai dans mon trousseau les clés de la longévité au pouvoir. Musique Alors la première des clés que Paul Biya a en main, c'est son savoir-faire à la tête de l'État. N'oubliez pas qu'avant d'accéder au sommet de l'État, en 1982, il a été secrétaire général de la présidence pendant huit ans, puis premier ministre d'Amadou Haïdjo pendant sept ans. Ses partisans ont coutume de dire construire des hôpitaux, construire des routes, organiser une Coupe d'Afrique des Nations de football, Paul Biya sait faire, et depuis longtemps. Autre clé dans le trousseau de Paul Biya, son sang-froid, sa sobriété, comme dit le pape François, et son goût de la méthode. Un jour d'octobre 2004, il a confié à nos confrères de Jeune Afrique Économie, « Un chef doit être discret, efficace, la gesticulation n'est pas signe de vitalité, l'important n'est pas le verbe, ce qui compte, c'est l'action méthodique et rationnelle. » De fait, quand il le faut, Paul Biya sait être efficace. Tous les Camerounais de plus de 40 ans se souviennent du conflit militaire avec le Nigeria au sujet de la presqu'île de Bakassi. Il y a eu des morts. A l'époque, le président Biya a constitué une équipe de juristes et d'avocats, parmi lesquels un certain Maurice Campteau. Et au final, le Cameroun a gagné, sur tapis vert, devant la Cour internationale de justice de l'AS. C'était en octobre 2002. Oui, tout à fait. Paul Biya est un homme tenace et parfois intraitable. Un jour de 1986, il était interviewé à la télévision camerounaise et il a glissé aux journalistes qui l'interrogeaient. « Vous savez, il suffit d'un petit coup de tête, de ma part, et vous n'êtes plus rien du tout. » Les Camerounais ont coutume de dire que l'équivalent de deux gouvernements sont en prison. C'est une façon de rappeler à ceci qu'il ne faut jamais aller trop loin dans l'enrichissement personnel, dans la libre expression et même dans l'opposition. Et puis, Paul Biya peut être intraitable avec les collaborateurs dont il n'est pas sûr. Dès qu'il sent que l'un de ses proches nourrit une ambition présidentielle, au mieux il le limoge, au pire il l'embastille. C'est ce qui est arrivé au docteur Titus Edzoa, qui a fait 17 ans de prison et qui n'a été libéré qu'en 2014, en même temps que Michel Thierry à Tangana. Et c'est ce qui arrive encore aujourd'hui, entre autres, à Marafa Amidou Yahya. Il est en prison depuis plus de 10 ans. Et le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire réclame sa libération. Non, quand il le faut, Paul Biya sait faire preuve d'une grande habileté manœuvrière. Pendant ses 40 ans au pouvoir, son adversaire le plus coriace a sans doute été John Frundi, qui n'est arrivé que 4 points derrière lui, officiellement, à la présidentielle d'octobre 1992, et qui a alors crié à la fraude. A l'époque, le Cameroun sortait de nombreuses journées villes mortes qui avaient beaucoup affaibli le régime. A ce moment-là, Paul Biya a usé de la carotte et du bâton. Et plusieurs de ses adversaires les plus farouches sont ensuite devenus ses alliés, voire ses ministres. Et le chairman, John Frundi, a renoncé à lui disputer le pouvoir. A la dernière présidentielle de 2018, le principal adversaire de Paul Biya a été Maurice Campto. Aujourd'hui, 39 de ses camarades de parti sont toujours en prison. Et à l'occasion de ce 40e anniversaire de son arrivée au pouvoir, beaucoup de défenseurs des droits de l'homme espèrent que Paul Biya va se montrer clément à l'égard de ses adversaires qui sont en prison, à l'égard aussi des séparatistes anglophones qui sont aussi en prison, comme il s'était montré clément en novembre 1983 à l'égard des prisonniers de l'époque. C'était un an après son arrivée au pouvoir.